Oui pour Alicia, non pour Dominique, non pour Benoît. Ne me demandez plus aucun pronostic, il est en blessure maintenant. Non, c'est fini. Oui, bien sûr, il est là Raymond, c'est la finale avant l'heure. Et un prono d'Eve, ça se moque autour de la table de Raphaël. Raymond, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez écouter ceux qui disent non ou est-ce que vous voulez commencer le oui maintenant pour leur expliquer ? Non, je peux commencer tout de suite. Allez, on vous écoute. Ça sera réglé. Si au début de la compétition, on avait dit la France et l'Angleterre peuvent se retrouver en finale, est-ce que ça serait une belle finale ? C'est une finale exceptionnelle. C'est peut-être une finale dont on aurait tous rêvé parce qu'on a l'habitude de se rencontrer, parce qu'on se connaît, parce que c'est deux équipes qui se ressemblent, c'est deux équipes où personne à l'heure actuelle ne peut dire qui va gagner. Il n'y a pas un favori plus que l'autre, c'est équilibré. On a les mêmes points forts, les mêmes points faibles et on est dans ce parcours-là. On le décale, c'est la quarte finale ou c'est la finale, ça revient à la même chose. Il y en a un qui va être éliminé, ça ne veut pas dire qu'il va aller plus loin. Mais celui qui va gagner n'ira pas forcément plus loin. Mais à l'heure actuelle, au niveau spectacle, ce qu'on a envie de voir, c'est dire c'est ce match-là. C'est le seul match qu'on a envie de regarder. Et si il y en a un qu'on choisit, partout, on regarde France-Angleterre. Nous avons un invité ce soir. Vous le savez, on essaye de monter en pression pour faire vivre ce France-Angleterre. Et alors, on a la chance d'accueillir avec nous Sylvain Distin, défenseur français, bien évidemment. Et c'est surtout le joueur français qui a joué le plus de matchs en première ligue. Donc autant vous dire que l'Angleterre, il la maîtrise mieux que quiconque. Bonsoir Sylvain. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir dans l'équipe de Greg. Greg, bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion d'Arsène Wenger et des propos de Raymond Domenech ? Est-ce que pour vous, c'est la finale avant l'heure ? Oui, je pense que c'est le plus beau match de ces quarts de finale. Et oui, petite finale avant l'heure, mais je suis d'accord avec ce qu'Arsène dit. Je ne devrais pas être d'accord avec ce que Raymond a dit, parce qu'il ne m'a jamais sélectionné en équipe de France. Mais bon, pour ce soir, je vais être d'accord. Non, je pense que ça va être un très très beau match. Un match difficile pour l'équipe de France. Et je pense que ce sera le match le plus difficile qu'ils vont avoir pendant cette Coupe du Mans. On va parler avec vous, bien sûr, de la défense française, des attaques aussi du Golioris. Est-ce que ça a une saveur particulière pour vous, ce France-Angleterre, Sylvain ? Est-ce que c'est pour vous la fiche la plus spectaculaire ou en tout cas qui fait le plus salivé de ces quarts de finale ? Oui, oui, c'est certain. C'est certain à cause du collectif. Je pense que défensivement, les deux équipes, les deux équipes se ressemblent en fait pas mal. Ils ont offensivement un gros, gros potentiel. Peut-être que l'Angleterre a un peu plus de profondeur de banc. Et peut-être au niveau de leur collectif un peu plus équilibré aussi. Des équipes qui, défensivement, n'ont pas vraiment été testées jusque-là. Donc, je pense qu'on va voir des buts. Vous restez bien évidemment avec nous, Sylvain. On vous garde en grand témoin dans cette EDG. Dominique, je le disais, je le dis et on est très fiers de vous avoir parce que 14 Coupes du Monde, c'est quand même majeur. Non, mais vraiment, j'insiste et on en rigole parfois des histoires, mais c'est quelque chose d'important. À France-Angleterre, quand même, c'est pas quelque chose de fréquent en compétition, mais c'est une compétition de rêve. C'est plus costaud en rugby, à mes yeux, qu'en foot. Parce que moi, je veux bien que ce soit la finale avant l'heure, mais en quel honneur. Pour les Français, c'est normal, ils sont champions du monde et double champion du monde depuis 20 ans. Mais les Anglais, ça fait quand même 56 ans, mais 56 ans depuis 1966, finale que j'ai vue, qu'on leur a offerte sur un plateau à Wembley, tous leurs matchs à Wembley, décalés, ils n'ont absolument rien gagné. Mais rien du tout. C'est-à-dire des accès sites, formidable, mais pour le reste, pour le reste, non. C'est demi-finale de la Coupe du Monde et finale de l'Euro, ces derniers... Oui, d'accord, mais ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien au palmarès. Voilà, donc première chose. Et puis surtout, ces Anglais, bon, on ne va pas parler... Moi, j'ai l'impression que c'est une autre Coupe du Monde qui commence ce soir. Voilà, on l'a vu avec la Croatie et le Brésil. On va quasiment... Je ne dis pas parler d'amusgueul, ce qui a précédé, mais quasi, quoi. On va reprendre le parcours des Anglais. Le parcours des Anglais, c'est l'Iran, les Etats-Unis, Galles et le Sénégal en huitième. Sans mané. Voilà, sans mané. Donc, il ne faut pas... Et puis surtout, c'est une équipe anglaise qui promet... Il y avait une génération précédente qui était bien meilleure que celle-ci. Celle de Beckham, etc. C'est une équipe qui se prend toujours, et presque fatalement, les pieds dans le tapis, à un moment donné. Souhaitons que ça soit demain. Et quand bien même les Anglais triompheraient demain des Français, je ne suis pas sûr du tout qu'ils deviennent championnus. Pas du tout. Sébastien Tarrago, vous avez entendu les propos de Sylvain Distinct, qui est toujours avec nous. On va le retrouver dans un instant, de Dominique Grimaud, de Raymond Domenech. On a eu des avis divers et variés. Quel est votre sentiment sur cette phrase ? Avec le sourire, quand même. Mais maintenant, on peut s'en amuser encore plus avec l'élimination du Brésil. Est-ce que pour vous, ça a une saveur de finale, ce France-Angleterre ? Je vais faire attention, parce que je me souviens de Sylvain Distinct au Paris Saint-Germain. Il est costaud, donc je vais utiliser quelques mots gentils. Mais on va parler d'Arsène Wenger et je vais être surpris, en fait. Je vais vous dire ma surprise par rapport à ce qu'il a pu dire, parce qu'on peut avoir la carrière qu'il a et enfiler les perles comme un joueur de foot de 25 ans. Donc la finale, à mes yeux, elle aura lieu le 18 décembre. Et si c'est contre la Croatie, c'est contre la Croatie, par exemple. Si c'est contre l'Argentine, c'est contre l'Argentine. Mais la finale, elle aura lieu à ce moment-là. Je ne vois pas en quoi le match de demain est le match le plus attendu de la compétition pour la France. Par exemple, une rencontre contre le Portugal aurait une saveur exceptionnelle face à une très, 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 très bonne équipe. Contre un adversaire, en plus, contre lequel l'équipe de France a une histoire et des rebondissements. Je ne comprends pas trop le sens de ce qu'a pu dire Arsene Wenger, malgré son immense carrière et sa connaissance immense du football. Alors finale, avant l'heure ou pas, est-ce qu'on est d'accord, on a le droit de ne pas l'être, comme Sébastien Tarrago ? En tout cas, le journal britannique The Sun a déployé les gros moyens dans la capitale, puisqu'on peut voir des affiches un peu partout, côté de la Tour Eiffel, dans les rues parisiennes, avec quelques petits messages laissés à l'équipe de France. Ils sont très bons. Donc là, on n'a pas le roi Kylian, mais on a le roi Kyle. On parle beaucoup de ce duel à venir. Oui, mais c'est ce côté chambroir qu'on aime bien aussi et ça fait participe de cette rivalité franco-anglaise. Alors là, il rentre chez nous, it's coming home, petit message aussi glissé. Là, on a le King Harry, Harry Kane, qu'on attend aussi demain. Et puis, come on, les roast beef, les roast beef qui seront évidemment opposés aux froggies, les grenouilles. Vous voyez, voilà, ils font monter la température avant ce choc. Mais sur ça, c'est les meilleurs. Sylvain, vous êtes évidemment en Angleterre, vous suivez ça au quotidien. Vous êtes là-bas depuis un long moment. Vous avez connu cette presse anglaise, à la fois très dure et puis très dithyrambique. Ils sont les meilleurs là-dessus, même si parfois, évidemment, ils heurtent. Mais on a aussi ce sentiment peut-être que c'est leur finale à eux. Parce que comme l'a dit Dom, nous, on a gagné il y a quatre ans. Je me permets de dire nous. Eux, ils en ont besoin. Ils affrontent les champions du monde. C'est peut-être ça aussi qui les intrigue et qui les excite fort. Oui, et puis vraiment, la presse en Angleterre a toujours été comme ça concernant l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y avait une génération exceptionnelle. Avec tous ceux qu'on a connu, les Beckham et tous les noms, les Cole. Mais ils n'ont jamais, en tant qu'équipe, individuellement, c'était magnifique. Mais en tant qu'équipe, ils n'ont jamais rien vraiment réussi à gagner. Et là, il y a beaucoup d'attentes qui reposent sur cette équipe. Parce que c'est une équipe jeune. C'est une équipe, comme je disais, qui est assez équilibrée. Et puis, ils sont passés pas très loin la dernière fois avec une finale. Donc, il y a énormément d'attentes. Et c'est un pays de foot, l'Angleterre. Donc, ça va toujours être comme ça. Ça vibre toujours pour le foot. Un mot encore, Sylvain, avec vous. Parce que vous étiez défenseur. Donc, cette défense française, elle a soulevé beaucoup de questions. Avec les retours de Varane, qui a pris le temps de revenir en forme. Les performances d'Oupin Mécano. Les ailes. Et on va ouvrir le dossier avec Benoît Trémoulenas dans un instant qui semble plus fragile. Et la force et la fougue de l'attaque anglaise. Est-ce que vous êtes capables de nous dire ce que vous ressentez là-dessus ? C'est l'attaque anglaise qui peut prendre le pas ou nos bleus peuvent être solides ? Pour être honnête avec vous, je pense que ça va beaucoup dépendre de l'Angleterre. S'ils restent derrière avec un bloc solide, et c'est déjà en contrat, je pense que ça va à France. Si, au contraire, ils décident de démarrer ce match en se disant « bon, on va gagner, on joue le tout pour le tout ». Et ils jouent un petit peu comme ils ont joué jusqu'à maintenant, en essayant d'être très offensifs. Je pense que ça sera un match beaucoup plus difficile pour l'équipe de France. Parce que défensivement, je pense que ce n'est pas que l'équipe est faible, c'est juste que ce n'est pas leur point fort. Et puis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment été testés. Et avec l'équipe d'Angleterre, il n'y a pas qu'un seul joueur. On parle beaucoup ici en Angleterre de Mbappé, évidemment. Et on pense que si Kai Walker réussit à le contenir au niveau de sa vitesse, le problème est résolu. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Dembele et Giroud font aussi un super bon boulot. Mais je pense qu'offensivement, l'Angleterre a quand même beaucoup plus de qualité offensive avec différents joueurs que la France. Alors, avant de vous laisser, Sylvain, je vous ai entendu nous dire ça. Ça veut dire que là, vous pensez que si vous deviez faire un pronostic, ce serait 55-45 en faveur de l'Angleterre ? Moi, je pars sur un 2-2 et pénalty, la France qui gagne le pénalty. Vous savez quoi, on achète. On prend, on achète et on vous suivra. En tout cas, on vous remercie d'être venu ce soir. C'était un immense plaisir de vous accueillir, d'avoir votre regard expert sur l'Angleterre, évidemment, sur la défense. Vous repassez quand vous voulez. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu ce soir dans l'équipe. Avec plaisir, merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Benoît, vous avez entendu les propos de Sylvain, qui était défenseur comme vous. Est-ce que cette défense française, et particulièrement les latéraux, c'était votre job, vous inquiète face à l'armada anglaise ? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, je pense que la défense française est largement meilleure que celle de l'Angleterre. J'ai l'impression que McGuire et Stones, c'est devenu des tauliers. On a peur de McGuire et Stones ? Je suis pas sûr qu'on ait peur, mais... Non, mais j'ai l'impression qu'on compare la défense anglaise avec celle de la française. Il faut arrêter. Non, mais là, et sur l'attaque ? Parce qu'ils ont beaucoup d'attaquants. Non, mais les attaquants. Théon Hernandez, ça va vite. Saka, je pense qu'il va pouvoir lui mettre deux, trois poussons, même si, par moment, il a des errements défensifs. Mais voilà, Koundé, il va lui rentrer dedans aussi à Foden. Non, mais j'ai absolument pas peur. Effectivement, l'Angleterre a une force de frappe offensive, peut-être par rapport aux bombes, un petit peu supérieures à la France, notamment avec le changement Foden, Sterling-Foden. Parce que Sterling, ça ne fonctionnait pas du tout comme un club à Chelsea. Du coup, Foden, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais pour moi, la France est largement en favori, mais largement. Franchement, moi, l'Angleterre, j'ai vu jouer contre les Etats-Unis. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Tactiquement, ils ont joué contre des équipes qui étaient nulles. L'Iran, Galles, Sénégal ont voulu jouer. Ils ont fait une très bonne demi-heure et après Naïf. Voilà, ils ont été Naïf, ils se sont fait prendre en contre. Mais Iran-Galles, c'était peut-être l'équipe la plus faible du tournoi. Contre les Etats-Unis, ça a été très, très compliqué. Non, pour moi, la France est favorite. Effectivement, l'Angleterre a une grosse frappe offensive. Mais n'oublions pas, ils n'ont jamais rien fait. Ils ne font jamais rien, l'Angleterre. À chaque fois, on dit que l'Euro, c'était la possibilité pour eux d'engranger une dynamique. Bam ! Le souffle est redescendu. L'Angleterre, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'ils gagneront contre la France. Mais en tout cas, pour moi, ils ne seront pas champions. Le rapport de force sur les latéraux et les offensifs, il est en faveur de l'Angleterre. Parce que nos deux latéraux, par rapport à leurs deux latéraux, dans l'opposition, quand d'un côté, on va avoir Foden avec Koundé et Hernandez avec Saka, et nous, on a Walker avec Mbappé, de l'autre côté, Luc Shaw. Oui, les latéraux sont, je veux dire, quelque part... C'est Benoît qui est optimiste ? C'est vous qui doutez ? Non, non, c'est pas un problème d'optimisme. C'est un rapport de force. Quand on pèse les équipes, dans l'échange, où ça pèse ? Mais je suis d'accord avec les centraux. Il est en train de vous dire que Koundé et Hernandez, et ils vont sortir le... Oui, ils peuvent sortir un grand... Il vont y aller défensivement. Ce qu'il veut dire, c'est qu'ils vont parculer. C'est ça que vous voulez nous dire ? Ils vont parculer. Après, je pense que... Alors, il fallait comparer offensivement. je pense que Foden-Saka c'est moins bon que Mbappé-Dembele à mon avis clairement à gauche Théo Hernandez mais 100 fois meilleur que Luke Shaw pour moi même Luke Shaw c'était très compliqué avec Manchester il a été un petit peu doublé par un jeune après il est revenu Kyle Walker par contre effectivement un cran au-dessus de et après s'il a excité Mbappé Kyle Walker je vais essayer de le prendre on va voir comment réagirait Mbappé d'ailleurs par rapport à ça Sébastien après on donne la parole à Dave Sébastien Tarrago vous avez entendu les propos très engagés de Benoît voilà il s'est mouillé il imagine ça est-ce que vous comprenez ce que nous dit notre ancien international sur le plateau oui j'entends c'est intéressant et tout est intéressant de toute façon on a des visions parfois différentes parfois parcellaires moi j'ai envie de lui répondre que la France a rencontré personne non plus voilà donc je ne sais plus quels mots ont été utilisés par Benoît c'était assez fort effectivement l'Angleterre a rencontré des équipes nulles je ne suis pas loin de le penser pour l'équipe de France également et pourtant l'équipe de France a été mise en difficulté y compris par la Pologne que l'on considérait comme l'équipe la plus faible du tournoi donc voilà je ne partage pas son avis mais je l'écoute et je l'entends et bien évidemment après juste parce que vous en avez parlé franchement je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté par rapport aux propos de Kyle Walker au sujet de Kian Mbappé qui moi m'agace profondément on essaye de monter une histoire qui n'a pas lieu d'être Kyle Walker il a dit que Kian Mbappé était l'un des meilleurs joueurs du monde actuel sinon le meilleur qu'il était extrêmement fort qu'il avait beaucoup de respect pour lui on sort une phrase de son contexte moi ça me je trouve ça grotesque et malhonnête après c'est pas nous qui faisons les unes des journaux anglais quand il raye King sur Mbappé il le met sur Kyle alors après elle fait ça Kyle Walker on a beaucoup prêté enfin j'ai entendu ça depuis hier lui il a toujours été respecté oui bien sûr mais on a beaucoup dit les mots de Kyle Walker est-ce que ça va chauffer Mbappé j'ai pas eu l'impression qu'il le branchait moi en fait pour une fois je veux dire qu'il y a la presse française qui va aider l'équipe de France pour la motivation on va pas se plaindre je veux dire si on arrive à remonter je suis pas là pour faire le jeu mais si mais nous on est en train de discuter si on travaille sur l'orgueil des français en disant attends l'autre je travaille sur rien qu'est-ce qu'il a dit sur moi et qu'on va le motiver on va pas se plaindre non mais moi je suis pas moi je le raisonne comme ça oui mais toi tu raisonne comme ça mais moi je travaille pas pour l'équipe de France en fait tu vois c'est ça le truc non mais c'est vrai non mais je veux dire on a souvent on a souvent pardon oui mais ça c'est le rapport à la presse mais c'est comme la presse madrilène qui fait des trucs que nous on ferait pas par rapport au PSG ouais mais après très bien moi mais moi je suis enfin je rejoins bravo un dernier mot Sébastien allez-y après après vous libère je partage ton honnêteté oui mais votre éthique je veux dire à un moment on est supporters mais non je suis pas supporter c'est ça le truc oui alors j'aurais aimé que la presse le soit tout le temps ah oui mais non allez Sébastien je vous laisse répondre et Pierre pour aller on laisse lui non non Grégory c'était juste pour vous dire que ce n'était pas vous que je visais tout simplement je pensais pas du tout à vous je pensais d'une manière globale et effectivement moi je suis journaliste je suis pas supporter je fais ce métier comme je le ferais si c'était de la politique et voilà donc non je suis pas là pour inventer des choses sur les propos de Kyle Walker qui sont extrêmement clairs et extrêmement comment dire extrêmement laudateurs pardon pour Kylian Mbappé je vous rassure je ne l'avais pas du tout pris pour moi alors vraiment on se fait des petits des petits câlins comme ça tout va bien merci en tout cas de votre point de vue Sébastien et Sébastien vous avez vu sa nouvelle passion c'est de lancer le micro façon mode Philippe Prisoli merci en tout cas Seb pour cet éclairage on va parler du Brésil dans un instant on termine rapidement avec cette équipe de France parce que vous imaginez bien on va se retrouver demain pour l'avant match on sera là pour l'équipe de Greg on va être évidemment là avec l'équipe du soir on va vous faire vivre cette montée en puissance Dom il y a quand même j'entends vos arguments sont 100% recevables on voit bien que là ça fait marcher ça fait marcher les hormones mais en tout cas ça excite un peu bien sûr c'est excitant évidemment mais on le disait le stock de munitions des Anglais est tout à fait impressionnant sauf que les bleus ont ce qu'on peut appeler l'arme absolue moi je n'ai pas souvenir à ce niveau de compétition d'avoir vu un attaquant à quelques minutes d'intervalle choisir une lunette et l'autre qui a fait Mbappé alors on va dire c'est personne en face oui si si il y avait un adversaire ce qui a fait Mbappé je suis désolé les Anglais n'ont pas Mbappé dans leur rang après ça aurait été n'importe quel autre joueur mondial il aurait fait les unes pareilles et c'est vrai que Dom a raison de le rappeler on a l'arme fatale avec Mbappé je le dis bien volontiers je comprends que les Anglais se prennent la tête dessus en se disant mais comment on va faire pour l'arrêter j'ai eu l'occasion de dire que moi il me semble que ça arrivait très très peu à mon avis dans l'histoire d'une coupe du monde qu'un joueur dégage un tel pour chercher Ronaldo de domination mais 2002 c'était plus renard de surface mais c'était pas un mec qui prenait la balle c'est pour dire à quel point c'est bon voilà c'est ça tu vois peut-être tu dois remonter à Maradona 86 Maradona 86 et je trouve que c'est très très rare maintenant c'est pas on en a fait un peu un contre un un peu Maradona vous avez l'absus Mbappé contre Skywalker je pense qu'il y a deux équipes qui sont incroyables je crois que Benoît n'a pas fait un contre un pardon vous avez entendu les propos de Benoît Benoît il a passé tout le monde à rouger après il y a un élément dont on a parlé on a parlé des 11 qui allaient jouer notamment sur le plan offensif soit du côté français ou anglais mais peut-être qu'un match qui va aller en prolongation etc etc il faudra regarder aussi le banc des remplaçants offensifs voilà il faut quand même aussi le dire et qui a été performant Rashford a marqué Sterling a marqué Grealish a marqué également là où dans nos remplaçants offensifs il y a eu seulement une passe D de Marcus Churam et pas de but venu du banc et que ce soit journaliste ou supporter je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la liste de en tout cas les joueurs sur le banc sont sans doute meilleurs que que les nôtres j'imagine c'est le seul truc où on sera à peu près d'accord il faudrait mieux gagner l'un et l'un et l'un il y a un peu d'accord il n'y a pas faux je ne sais pas attendez je pense que les bras attendez il y a un levage de son signe rien on verra je veux dire dans cette organisation je veux dire on parle de Mbappé Kane va être un vrai problème parce que Kane il n'est pas en position offensive il va se mettre dans la zone sur notre côté gauche là où c'est lui qui travaille et ça va rentrer c'est Bellingham qui va rentrer c'est les milieux Anderson qui vont rentrer et lui va poser un vrai problème et on n'a pas pour moi à l'heure actuelle de vraies solutions pour régler ce problème de Kane qui sort du milieu de l'attaque et qui va se positionner dans cette zone côté gauche ça sera un vrai combat tactique on en reparlera demain on vous rappelle le footoir devient le footoir ignaux on y va pour le raccourci on va faire un petit footoir brésilien le Brésil est éliminé de cette coupe du monde battue au tir au but Raphaël par la Croatie oui exactement avec Marquinhos qui a raté le dernier tir au but dans cette séance de tir au but les propos la déclaration de Thiago Silva regardez c'est difficile de trouver des mots et de se consoler j'ai déjà vécu des déceptions dans ma vie quand on échoue pour un objectif aussi important ça fait très mal il faut essayer de s'en remettre quand je suis tombé chaque fois je me suis relevé on verra je n'aurai peut-être plus jamais cette opportunité c'était peut-être la dernière coupe du monde de Thiago Silva un point également parce que tout à l'heure Dominique dressait un petit peu le bilan de cette équipe du Brésil qui pour la dernière fois a remporté la coupe du monde il y a 20 ans et il y avait eu deux demi-finales en 2014 et en 2018 pardon ? parce que je voyais écrit demi-finale non c'était quart oui c'est quart il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas de soucis Pierre c'est pas le bon film mais le tableau est parfait donc voilà donc pas de victoire même pas de finale en fait finalement depuis 2002 pour le Brésil et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure Dominique et à chaque fois éliminé par une nation européenne la Belgique la France les Pays-Bas l'Allemagne et la Croatie ils n'en ont battu aucune en phase d'élimination directe je vous montrais tout à l'heure la détresse des Brésiliens notamment celle de Neymar et de Marquinhos qui a vécu un cauchemar absolu évidemment le contraste avec la joie extrême des Croates pour répondre à Raymond Domenech notamment sur le but de Petkovic on est à Zagreb et là évidemment scène de Liès et la joie des Croates des supporters Croates voilà vous avez raison c'est bien aussi parce qu'on a fait beaucoup je pense parce qu'on a vu avec aussi à Copacabana sur la tristesse brésilienne et voilà ça réjouit on voit aussi la joie on a une personne à Zagreb et on rappellera les Croates finalistes de la dernière Coupe du Monde on a eu les plus grandes peines du monde à battre en finale ils sont là au rendez-vous des demi-finales troisième demi-finale de Coupe du Monde et en juin dernier ils nous avaient donné une leçon vous savez qui les bat généralement les Croates en Coupe du Monde quand ils vont loin on arrive on verra à Coupe du Monde